Que penser du futur du dépistage du cancer du col en France ? Le dépistage du cancer du col en France se fait actuellement de manière opportuniste. Des recommandations existent depuis plus de 20 ans. Il est recommandé de le faire par frottis tous les 3 ans après 2 frottis annuels normaux de 25 à 65 ans. Ces recommandations restent selon l'initiative du médecin qui prend en charge la patiente et donc est relativement performante chez celles qui bénéficient du frottis, c'est-à-dire au plus 60% des femmes. Malheureusement, 40% des femmes, et ça depuis 20 ans, restent exclus de ce dépistage. L'incidence et la mortalité du cancer du col restent tout à fait comparables à des pays en Europe où le dépistage est organisé. Mais probablement que la seule manière maintenant dans l'avenir de progresser pour capter cette population des 40% qui ne viennent pas d'elles-mêmes est d'organiser ce dépistage. Il est recommandé dans le dernier plan cancer de l'organiser et l'Inca semble prendre en charge cette organisation par les premiers appels à candidature, des comités techniques et de prospectifs. Donc, on peut avoir l'espoir que dans les deux ou trois ans qui viennent, l'organisation va se faire de manière effective sur un plan national, tout comme le cancer du côlon ou le cancer du sein. Cette organisation, probablement, passera par de l'autoprélèvement, car les lettres d'invitation à ce type de population risquent de ne pas être si efficaces, tout comme toutes les invitations qui ont été faites par des moyens médiatiques, la télé, la radio, les journaux, et ça a très peu capté ces populations. Donc, l'autoprélèvement est une voie intéressante probablement à tester et on pourrait sans doute récupérer de 20 à 30% de cette population. Donc, l'organisation semble être la perspective d'avenir dans les 3 à 5 ans. Est-ce que ce sera la solution à tous les problèmes ? C'est-à-dire qu'un certain nombre de patientes ont aujourd'hui des cancers du col alors qu'elles sont régulièrement dépistées. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que la cytologie traditionnelle classique ? Alors, bien sûr que ça aussi peut s'améliorer. Une fois qu'on aura réussi à organiser, donc à capter jusqu'à 80% de la population, on pourra envisager de changer le test. Pourquoi j'insiste sur le fait qu'une fois que ça sera organisé ? Car si on change le test, on passera au test HPV en dépistage primaire et on fera la sélection des patientes à envoyer en colposcopie par la cytologie. C'est-à-dire qu'on renversera la méthode qu'on utilise actuellement où on fait de la cytologie. Et en cas d'anomalie mineure qu'on appelle ASCUS, on fait un test HPV. Là, on renversera les choses, on fera l'HPV et les HPV positifs auront après un tri par la cytologie. Si cette cytologie est positive, elle sera envoyée, les patients sont envoyés en colposcopie. Alors, cette branche-là, probablement, fonctionnera relativement bien chez les patients qui actuellement les frottis, puisqu'elles s'adapteront assez bien à changer leurs habitudes. Ce qui va être très différent, c'est que quand le test sera négatif, ce qui est recommandé, c'est de le faire seulement tous les 5 ans. Donc, ça sera quand même une... Un grand espacement. Voilà. Très difficile à mettre en place et on peut comprendre pourquoi. Parce que les patients vont craindre que 5 ans, on manque une lésion. Et même, peut-être, les professionnels eux-mêmes, ce qui est normal. Et ils vont avoir peur d'avoir beaucoup de pertes de vues. Donc, il faut vraiment qu'on ait un moyen de récupérer les patients, et qu'on ait toutes ces patients qui ont eu les tests, et qu'on connaisse que le résultat est négatif, et qu'on puisse les relancer pour leur rappeler après de revenir au bout de 5 ans. Alors, pourquoi on insiste de rendre cet intervalle de 5 ans ? Car une femme qui n'a pas qu'un test négatif, elle peut bien sûr se réinfecter dans les années qui suivent. Mais, le temps que s'en passe d'une infection à une lésion pré-cancéreuse et après un cancer invasif, puisque c'est le but du dépistage, les études de suivi ont très bien montré que 5 ans est la période sans risque. Et donc, si on réduit cet intervalle, qu'est-ce qu'on risque ? C'est que, bien sûr, on va avoir des tests positifs peut-être au bout de 2 ans ou 3 ans, et on va donc dépister peut-être derrière par la cytologie des lésions, qui vont être probablement des lésions qu'on appelle de bas grade. Donc, ça va entraîner des surdiagnostics, des surtraitements dans toute cette population. Et donc, ça n'aura que très peu de bénéfices par rapport à la cytologie qu'on fait normalement actuellement tous les 5 ans et qui permet de laisser là encore le temps de progression de l'infection à la lésion. Mais la plupart, enfin, quelques pays européens autour de nous ont pourtant opté pour faire un dépistage virologique primaire. Tout à fait. Et donc, je dis bien qu'on a raison de le faire, mais bien dans un cadre organisé. Et c'est exactement ce qui se passe en Europe, c'est-à-dire aucun des pays où c'est opportuniste comme nous n'a pour l'instant opté. Par contre, la Hollande, c'est la plus avancée, puisque non seulement elle a opté, elle en a pris la décision sur un plan gouvernemental, mais elle a également obtenu un budget, puisque c'est quand même la phase suivante. Et donc, elle démarre officiellement en 2016. Mais la Hollande a toujours eu, en tout cas depuis des années, un dépistage organisé, ne commençant qu'à 30 ans. Donc, c'est quelque part, entre guillemets, idéal pour commencer le test HPD puisqu'il ne faut pas le commencer trop tôt là où il y a beaucoup de positifs. Donc, elle, elle est vraiment l'exemple dont on va d'ailleurs sans doute tirer beaucoup de bénéfices parce qu'on va voir comment ça se passe chez eux. Et donc, ils ont opté pour un dépistage. À partir de 30 ans pour le test HPV, aucun ou c'est négatif tous les 5 ans et après 40 ans, tous les 10 ans. Donc, ils font vraiment quelque chose qui, normalement, va être hyper contrôlé sur ce plan-là. Et au Royaume-Uni ? Alors, le Royaume-Uni, ils n'en sont pas du tout encore à le passer en population. Ils font des pilotes. Et il y a une grande étude pilote qui est en train de l'étudier, exactement sur le même modèle. Mais il faudra se rappeler que le Royaume-Uni est organisé depuis les années 95 et avec une cytologie tous les 3 ans et que la couverture est autour de 90%. Donc, là aussi, c'est vraiment un pays idéal pour faire des études pilotes et dont on apprendra beaucoup puisque c'est quand même une population beaucoup plus comparable à nous par rapport à la Hollande. Donc, on verra les succès qu'ils ont et aussi peut-être les difficultés dans la mise en place. Merci beaucoup.